Bonjour tout le monde, vendredi 13 avril 2018, pomme bourse du jour, les marchés américains ont rebondi hier, le Dow Jones a pris 1,21%, le SP500, 0,83 et le Nasdaq 1,01. La crainte de frappe militaire américaine contre la Syrie s'est pour le moment estompée, après des tweets plus modérés de la part de Donald Trump. Le marché évolue au gré des tweets, ça fait peur. Le CAC tourne autour des 5300 points, d'ailleurs on a fait une petite incursion au-dessus ce matin, puisqu'on est allé chercher 5315 sur le futur échéance avril. L'échéance sera la semaine prochaine. Donc nous on faisait une articulation par rapport à un niveau 5295 à 5300, et je le dis notamment pour ceux qui sont abonnés traite du jour, comme le niveau a été franchi hors séance, on va considérer que ça ne compte pas pour déclencher le stop, et donc le nouveau stop c'est 5315 CAC, donc 5316,5. Sinon, autre idée qui me paraît plus intéressante, parce que c'est ce que j'ai fait, on peut monter des poutres synthétiques sur le niveau de prix actuel, avec des options notamment échéance avril, donc vous pouvez très bien acheter du col 5325, il vaut environ 25, et vendre du futur actuellement, donc voilà, ça peut servir de fermeture de risque, ça peut servir d'ouverture de stratégie, création de position pour jouer un retracement, en tout cas des retracement jusqu'à vendredi prochain, dans cette phase d'incertitude, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est des décolles pour fermer le risque, comme ça on est tranquille, et on s'appuie dessus pour faire des écarts, donc là vous avez une véritable idée de trading, comme tous les jours d'ailleurs, sur le DAX, mais c'est moins directionnel, c'est une véritable idée de trading, mais moins directionnel par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est parfaitement adapter la situation actuelle, quand on regarde le DAX, bon ben nous on a déjà vendu un petit peu le DAX ce matin, à 12453,5, c'est ce qu'on avait proposé sur le trade du jour, on a éventuellement pu se racheter quelques points en dessous, considérant que le marché est allé chercher un cran dessus, après chacun gère la position comme il le souhaite, et voilà l'instruction ce matin, c'était de vendre dans cette zone là, on continue toujours à travailler vendeur, même si, et ça on le constate depuis bien longtemps, le marché n'est pas ancré dans un directionnel fort, donc on navigue à vue, on tente des petites choses, on n'insiste pas trop, on intervient sur de petites quantités, ce n'est pas un grand moment de bourse, quand on regarde du côté de l'eurodoll, il ne se passe pas grand chose, depuis le début de la semaine c'est assez calme, là on est revenu un petit peu en arrière, donc l'idée c'est d'acheter le plus proche possible d'un 23 en double appui, donc avec l'affirmation qui reste la même, c'est soit 21,60, donc un 23 par exemple pour jouer un 23,30, voire pourquoi pas un 23,50, c'est ce genre d'écart que l'on va essayer de viser, quand on regarde du côté des actions, donc sur les valeurs du CAC, on a que les pierres qui montent bien, la plus forte baisse c'est Yvindy qui perd un 68, donc le constat reste le même, c'est pour ça que même si le marché est monté d'un petit cran, on est allé chercher 53,15 ce matin sur le CAC, le contexte de fonds lui ne change pas, il en faut un petit peu plus pour qu'on change notre approche des choses, donc il va falloir que le marché nous montre qu'il en a davantage sous la pédale, alors pourquoi pas, peut-être qu'aujourd'hui on va aller chercher 53,50, et le marché va nous envoyer des indications positives pour la suite, mais pour l'instant on n'en est pas là, toujours beaucoup d'incertitudes, donc quand on regarde les grosses pondérations, Airbus prend 0,87, BNP 0,29, LVMH ne fait rien, Sanofi est Total en sous-performance, donc petite indication pas terrible, Total avait bien progressé ces derniers temps, notamment avec la reprise du pétrole, et concernant Sanofi, elle reste toujours plombée, elle sous-performe toujours, quand on regarde du côté des milliers small cap, on va regarder le 1 quart par exemple, le screener 1 quart, donc on a Denoves, il y a eu une annonce ce matin concernant Denoves, je vais vous la retrouver, donc il y a acquis une société autrichienne, donc c'est plutôt bien perçu, Denoves prend 8%, on a Pierre et Vacances qui a sorti ses chiffres, il y a Axway qui monte aussi, donc un petit peu de spéculation, la baisse si on a Stentis, Biofitis, Virbac, donc voilà un petit peu de spéculation, même si c'est vrai que ça reste quand même assez modeste, il en faut un petit peu plus pour que les opérateurs prennent des initiatives sur les milliers small cap, il faudra un marché qui ait un petit peu plus de visibilité, un vrai directionnel haussier, pour qu'il y ait des initiatives prises, nous concernant les valeurs du trade du jour, on est toujours sur quantel, alors c'est sûr que là l'écart est fantastique, on a pu sortir, on a pu faire quelque chose, on gagne plus de 2 euros par titre, c'est magnifique, après c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas rentré énormément de valeur, du fait du manque de visibilité, bon j'ai fait un petit peu vite ce matin, beaucoup de choses à faire en termes de trading, sur ce, bonne séance à tous, semaine prochaine on fera donc une petite formation en ligne sur les actions, lundi, mercredi, et on fera de lundi de la semaine d'après, 19h-21h, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez vous inscrire jusqu'à lundi, sur ce, bonne séance, bon week-end, et à lundi, pour un nouveau Pembourse. Sous-titrage Société Radio-Canada,